... Je vous invite à regarder la partie 1 qui parlait du suicide suspect de Carolina. A présent, nous allons parler de celui de Magdalena Zuc, une Polonaise partie en vacances en Egypte qui va vivre un enfer sur terre jusqu'à mettre fin à ses jours. Cette histoire a fait le tour du monde, tant elle est bizarre et ne serait-elle pas liée de la plus horrible des façons au suicide de sa compatriote polonaise Carolina ? Et si ces suicides étaient en réalité des meurtres ? Aujourd'hui, la triste histoire de Magdalena Zuc. Magdalena a 27 ans et habite Roklau, en Pologne, comme Carolina, vous l'aurez noté. Elle est intelligente et ambitieuse et c'est dès l'âge de 22 ans qu'elle a ouvert son propre salon de beauté tout en préparant une licence en diététique. Elle est sportive et est du genre à ne pas pouvoir rester en place 2 minutes. Et le mardi 24 avril 2017, en guise de cadeau d'anniversaire, elle achète spontanément des billets d'avion pour son petit ami Marcus pour un séjour en amoureux en Egypte et le vol est prévu pour le lendemain soir. Elle annonce la surprise à Marcus, c'est un coiffeur de Roklau, qu'elle a rencontré 3 mois et demi avant dans la discothèque Grey. Ça encore, on parlait de cette discothèque dans le cas de Carolina. Alors quoi de mieux pour le jeune couple qu'un petit séjour romantique dans un hôtel 4 étoiles de la station balnéaire de Marsa-Alam au bord de la mer Rouge ? Elle annonce la surprise donc à Marcus, le jour même du départ, à 13h mais problème, Magdalena a fait une erreur car le passeport de Marcus expire dans moins de 6 mois. Or, l'Egypte n'autorise pas l'accès au pays aux personnes ayant un passeport d'une validité de moins de 6 mois. Donc Marcus ne peut pas participer au voyage. Marcus essaie alors de vendre les billets d'avion sur Facebook, il publie une annonce 4 heures avant le départ qui dit « Je vends des vacances en Egypte au départ de Katowice. Le vol a lieu aujourd'hui à 20h20, l'hôtel est un 4 étoiles et tout est compris dans le prix du billet. La valeur du voyage est de plus de 900 euros pour deux personnes et je les vends à moitié prix. » Malheureusement, ils ne trouvent pas d'acheteur dans un délai aussi court. Magdalena, de son côté, demande à des amis et à quelques membres de sa famille si l'un d'entre eux est disponible pour partir avec elle. Mais soit ils ne peuvent pas, soit ils n'ont pas de passeport. Et comme le voyage est déjà payé et qu'il est impossible de se faire rembourser aussi tard, Magdalena décide à la dernière minute d'y aller seule. Son petit ami est inquiet, elle laissait partir seule, mais bon, encore une fois, c'est payé, alors autant en profiter. Elle aurait confié à ses proches qu'elle était fatiguée et qu'elle attendait avec impatience de partir en vacances pour enfin se reposer. Elle était déjà partie une fois en Egypte et elle considérait Marsa Alam, la ville de destination, comme un endroit calme et sécurisé. Le jour du départ, Marcus dépose Magdalena à l'aéroport de Katowice. Des témoins affirment que Magdalena est en larmes, mais qu'elle ne se comportait pas de manière étrange. Certaines sources policières indiquent en revanche qu'elle a été aperçue en compagnie non pas d'un, mais de deux hommes. Et c'est à l'un d'entre eux qu'elle a fait, je cite, ses adieux avec tendresse. Aussitôt qu'elle a atterri à Urgada, en Egypte, peu après minuit, le mercredi 26 avril, selon le petit ami, elle l'appelle. Lors de cet appel, Magdalena ne semble pas nerveuse, ni même anxieuse. D'autres voyageurs plus tard ont également affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal à l'aéroport ou pendant le vol. Tout a l'air de se passer à merveille. Magdalena a ensuite loué une voiture à l'aéroport pour parcourir les 286 kilomètres qu'il a séparés de la ville balnéaire, où elle est censée séjourner. C'est au Three Corners Equinox Resort Beach Hotel. Mais un peu plus tard, cette nuit-là, à 3h du matin, Marcus reçoit un appel de Magdalena. Et cette fois, elle a l'air effrayée. Elle lui dit que quelqu'un est dans sa chambre et qu'elle entend des voix émanant de sa chambre. Elle est si secouée qu'elle demande à Marcus de parler au personnel de la réception de l'hôtel pour leur demander de vérifier s'il n'y a pas quelque chose autour de sa chambre. Elle se rend donc à la réception pendant l'appel et tend son téléphone à la réceptionniste. Marcus lui demande alors de vérifier s'il n'y a rien de suspect dans la chambre de Magdalena. Ce qui sera fait. Mais un peu plus tard encore, dans la journée cette fois, elle appelle Marcus et le supplie de venir la chercher le plus tôt possible en Égypte. Et à partir de là, c'est l'escalade. Elle se comporte de manière toujours plus étrange. Selon le personnel, elle était agressive. Et quand ils proposaient de l'aider, elle refusait. Elle ne leur répondait pas non plus quand ils essayaient de parler avec elle. Selon les clients de l'hôtel, Magdalena avait l'air d'être sur une autre planète. Elle accusait les gens de choses. Alors on ne connaît pas le détail de ces accusations. Et elle répétait que son petit ami était avec elle. Or, comme vous savez, ce n'était pas le cas. Mais autant parfois, ce jour-là, il était impossible de l'approcher, autant d'autres fois, elle était sympathique. Comme cette fois où elle a proposé d'organiser une rencontre avec les autres clients polonais de l'hôtel. Il semblerait aussi que, d'après certains témoignages, Magdalena allait et venait dans l'hôtel, accusant toujours les uns et les autres, pleurant et disant qu'elle voulait retourner en Pologne et que son petit ami allait bientôt venir la chercher. Une cliente de l'hôtel a bien essayé de l'aider, en la rassurant du mieux qu'elle pouvait, lui disant que son petit ami l'aimait, qu'elle devait profiter du soleil, qu'elle serait là si elle en avait besoin. Et pour seule réponse, tout du long, Magdalena a regardé dans le vide, comme si elle était absente, et a simplement demandé, à la fin, si elle croyait en la vie après la mort. Les clients ont alerté les membres du personnel, qui ont pris la décision de contacter l'agence de voyage où Magdalena a réservé son voyage, l'agence Rainbow Tour. L'un des employés a alors essayé de lui parler, mais Magdalena a catégoriquement refusé de lui parler. D'autres témoins affirment qu'elle dansait frénétiquement sur la plage, comme si elle était en trance. Elle est également aperçue par plusieurs témoins faisant les 400 pas autour de l'hôtel, vêtue d'un pantalon long, malgré le soleil brûlant. Plus étrange encore, elle enlevait régulièrement son chemisier, se retrouvant les seins à l'air. Et au bout d'un moment, elle remettait son chemisier, et recommençait un peu plus loin, et ainsi de suite. Pendant ce temps, les amis de Magdalena n'arrivent pas à la contacter. Ce n'est certes que son premier jour, mais elle ne leur a pas envoyé de photos, comme elle a l'habitude de le faire. Et quand elle les contacte enfin, c'était toujours d'ailleurs, précisons-le, du téléphone d'un certain Marmoud, qui travaille comme guide local, et qui était en charge d'aider les touristes en cas de besoin. Il aidait le groupe de touristes polonais présent dans l'hôtel, car il parle polonais. Donc elle les appelait, elle les contactait uniquement de ce téléphone. Et ce qui est étonnant, c'est que Magdalena écrivait à ses amis comme si elle était en vacances avec eux. Elle disait qu'elle les attendait dans sa chambre, elle leur demandait où ils étaient, et quand est-ce qu'ils allaient arriver. Personne ne comprenait, car aucun d'entre eux n'était supposé la rejoindre, et quand elle a finalement appelé, elle avait l'air étrange. Elle marmonnait, et plus inquiétant encore, elle leur disait que quelqu'un avait probablement mis quelque chose dans son verre. Et ce même jour, le mercredi, les amis préviennent les parents de Magdalena, qui, inquiets, décident d'envoyer quelqu'un en urgence, en Égypte, pour la récupérer. Mais la plupart de ses proches n'ont pas de passeport. Ils demandent alors à un collègue de Marcus, qui est un ami commun du couple, à un certain Masiel, Masiege, je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce ce nom, lui a un passeport, et lui pourra se rendre en Égypte, dans les plus brefs délais, pour s'assurer qu'elle va bien. Mais le premier vol pour l'Égypte n'est pas avant la fin de la semaine. Les parents de Magdalena contactent également une Polonaise, qui séjourne dans une chambre voisine, de celle de Magdalena, pour lui demander comment va leur fille, et en parallèle, ils demandent de l'aide à l'ambassade de Pologne, en Égypte. Et l'ambassade les recontactera plus tard, pour leur dire que tout va bien. Magdalena va bien. Une seule chose est sûre, d'après les vacanciers qui faisaient partie du même groupe que Magdalena, elle n'a commencé à agir de manière étrange qu'après leur arrivée à l'hôtel, pas à l'aéroport, ni dans l'avion, ni sur le chemin qui la séparait de son hôtel. L'état de Magdalena se détériore. On la voit crier au téléphone, dans le hall, faisant de grands mouvements de bras incohérents. Elle continue de courir en pantalon d'hiver tout en se dénudant, et toujours ses messages envoyés à ses proches, disant, « Où es-tu ? » « Viens me voir ! » Et encore une fois, les messages sont encore et toujours envoyés depuis le téléphone de l'employé de l'agence de voyage, Mahmoud Khairi. Il n'en faut pas plus pour Marcus, qui décide d'acheter à Magdalena un billet pour le premier vol en direction de la Pologne, hors de question qu'elle reste dans cet état une semaine entière en Égypte. C'est toujours Mahmoud Khairi qui est en charge de prendre soin de Magdalena. Avec l'aide du personnel de l'hôtel, il tente de la calmer. Mahmoud se confie à d'autres clients polonais de l'hôtel et leur explique que la jeune femme agit n'importe comment et il demande même des conseils auprès d'autres touristes polonais pour pouvoir la gérer au mieux. Tout le monde sait maintenant qu'elle ne va pas bien et que c'est Mahmoud qui s'occupe d'elle. La version officielle veut que Mahmoud propose à Magdalena d'appeler un médecin ce jour-là, mais que Magdalena refuse, convaincue qu'elle n'a pas besoin d'aide. Mais précisons tout de même qu'il n'y a à ce jour aucune preuve que le personnel de l'hôtel ou Mahmoud ait proposé à Magdalena d'appeler un médecin en dépit du fait qu'elle pleurait souvent et qu'elle semblait totalement confuse. Les parents sont fous d'inquiétude, toujours aucune aide de la part de l'ambassade de Pologne en Égypte. Un représentant de l'ambassade déclarera plus tard qu'il a proposé aux parents de leur délivrer en urgence des passeports, ce que réfutent catégoriquement les parents, sinon forcément, ils seraient allés rejoindre leur fille au plus vite. D'autant plus que Magdalena n'a jamais eu de problème psychologique auparavant, pas même une petite déprime. C'était quelqu'un foncièrement positif, alors c'était d'autant plus inquiétant. Et dans la soirée, ce jour-là, Magdalena, toujours très instable psychologiquement, va à la plage, puis elle embarque dans un petit navire où elle passera la nuit. Et nous ne savons pas ce qu'elle y faisait cette nuit, ni avec qui elle était. La seule chose que l'on sait, c'est que son téléphone a borné à 20 km au large de la mer Rouge. Le même groupe d'enquête qui a travaillé sur le cas de Carolina, souvenez-vous, le groupe Lempart, fera analyser les vêtements qu'elle portait ce soir-là. Et tenez-vous bien, c'est plusieurs fluides biologiques d'hommes différents qui seront retrouvés sur ces vêtements. Et quand on parle de fluides, on pense directement à du sperme. Et l'hypothèse du viol collectif est forcément à prendre en compte. Mais, on ne sait pas pourquoi, et ça vous le verrez plus tard, ni les autorités égyptiennes, ni les autorités polonaises ne vont creuser cette piste. Ce matin-là, au retour de cette croisière improvisée, aucun des proches de Magdalena n'arrive à la joindre. Elle ne répond pas aux appels. Des vidéos, des caméras de surveillance la montrent allongée dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Elle est vêtue d'un peignoir et a l'air inconsciente. Ou alors, elle dort. Plus tard, elle se lèvera et elle continuera d'agir bizarrement. Les clients occupant les chambres près de la sienne la voient avec plusieurs téléphones et d'ailleurs, elle n'hésite pas à voler les téléphones qu'elle trouve tout en refusant de les rendre à leur propriétaire. Le personnel de l'hôtel démuni envoie la vidéo de Magdalena dans l'embrasure de la porte à sa famille pour leur montrer l'état dans lequel elle se trouve ainsi qu'une photo la montrant allongée sur son lit, le visage recouvert avec son peignoir. Et pour beaucoup, il est évident que quelque chose de grave a dû lui arriver. Est-ce lié aux événements de mercredi et jeudi ? A-t-elle été maltraité sur ce bateau au large de la côte la veille au soir ? Impossible à dire. La mère de Magdalena Elzbieta Zouk a déclaré plus tard à un journaliste quand je suis revenue des courses notre fille Malgosia m'a montré une vidéo de ma fille par terre recroquevillée comme un animal de compagnie dans un peignoir blanc. Je ne savais pas ce qu'il se passait c'était pas normal mon enfant gisait là recroquevillée et je n'étais pas là pour elle. Et pour les détectives de l'agence L'Emparat ça ne fait aucun doute Magdalena était dans cet état sans doute à cause des événements traumatiques survenus la nuit précédente quand elle était en mer et pour eux ça ne fait aucun doute vu l'analyse de ses vêtements. Pour eux à plusieurs reprises elle a eu des rapports sexuels et ils ne s'arrêtent pas là pour eux elle a été droguée dès son arrivée à l'hôtel. Toujours le vendredi peu avant 15h décision est prise de ramener Magdalena à l'hôpital elle semble désorientée mais on note cependant sur les images de la caméra de vidéosurveillance de l'hôpital qu'elle marche seule elle n'est tenue par personne et elle entre de son plein gré dans l'établissement et il est important de préciser ça car un médecin affirmera plus tard qu'il avait dû la forcer à entrer dans le bâtiment et qu'elle avait refusé d'être examinée alors que des témoins ont eux affirmé que ce sont les médecins qui ont refusé de l'examiner affirmant que cet hôpital n'était pas destiné à soigner des patients souffrant de problèmes psychologiques. Sur cette vidéo tournée à l'hôpital on voit Magdalena marchant dans le couloir de l'hôpital et sur une autre on la voit à l'extérieur devant le bâtiment elle marche alors qu'elle est au téléphone un psychologue qui a visionné cette vidéo a déclaré dans la vidéo son comportement est calme mais ses mouvements et son attitude indiquent un niveau élevé d'anxiété on peut clairement voir sur cette vidéo que Magdalena est gardée par 4 hommes l'un d'eux décide de changer de position pendant que Magdalena passe devant lui comme s'il avait le sentiment que Magdalena allait s'enfuir à tout moment ou qu'elle allait faire quelque chose d'imprévisible et qu'à tout moment il devra intervenir quoi qu'il en soit elle retourne à l'hôtel sans qu'aucune consultation n'ait été faite et ça ça laisse la famille sans voix les médecins auraient dû la soigner au minimum vu l'urgence la garder en observation jusqu'à ce qu'elle soit récupérée par le proche proche qui d'ailleurs ne devait pas tarder à arriver en Egypte et autre question que beaucoup se poseront pourquoi Magdalena n'agissait pas de la même manière à l'hôpital qu'à l'hôtel et si elle avait peur de quelque chose à l'hôtel ensuite on ne sait pas exactement ce qu'il se passe entre le départ de Magdalena de l'hôpital et le matin du samedi la seule chose que l'on sait c'est qu'elle a passé pas mal de temps avec Mahmoud certains clients de l'hôtel ont déclaré que Mahmoud semblait vraiment prendre soin de Magdalena du mieux qu'il pouvait alors que d'autres encore une fois disaient le contraire mais en tout cas la famille trouve cette promiscuité étrange au petit matin vers 6h le personnel de l'hôtel a empêché Magdalena de sauter du toit de l'hôtel le personnel de sécurité de l'hôtel a vu Magdalena quitter sa chambre elle s'était rendue sur le toit de l'établissement et a alors essayé de se rapprocher du bord du toit mais quand les employés s'en sont aperçus ils l'ont ramenée dans sa chambre il y a trois explications possibles soit aux prises avec des problèmes psychologiques elle voulait se suicider soit elle essayait de sortir sans passer par le hall d'entrée ou soit elle était sous l'influence de drogue d'alcool et ou de médicaments et qu'elle était paniquée peut-être même qu'elle hallucinait on ne sait toujours pas Magdalena est raccompagnée à sa chambre elle restera ensuite seule dans sa chambre jusqu'à 14h moment où elle a été conduite à l'aéroport par Mahmoud et ses amis Mahmoud l'emmène à l'aéroport mais malheureusement elle n'embarquera jamais et là comme souvent dans cette affaire les versions diffèrent elle est instable et agressive certains diront qu'elle essayait de se dénuder d'autres affirmeront que non l'agence de voyage va affirmer que c'est le pilote de l'avion qui voyant Magdalena se comporter étrangement aurait demandé l'intervention d'un médecin pour juger si elle était apte ou non à faire le trajet et ce dernier le médecin l'aurait jugé inapte mais une passagère qui a embarqué dans le vol dira plus tard au journaliste qu'elle a vu toute la scène et elle est catégorique elle n'a vu aucun médecin non elle dit que Magdalena a été emmenée hors du battement par plusieurs hommes et que ce sont eux qui l'ont empêché de prendre l'avion pas le pilote il y a de quoi se poser des questions sur la thèse du pilote quand on sait que la plupart du temps les pilotes sont dans des zones réservées au personnel et qu'ils ne sortent pas de leur cockpit avant le départ et qu'après tout il y a d'autres personnes chargées de gérer ce genre de problème ce n'est habituellement pas au pilote de le faire et encore une fois il ne rentre pas aisément en contact physique avec les passagers en principe quoi qu'il en soit Magdalena est ensuite conduite vers trois hôtels différents elle sera refusée dans les deux premiers à cause de son comportement erratique et de peur qu'elle ne mette en danger les autres clients et finalement elle sera acceptée par le troisième hôtel un peu plus tard vers 17h Magdalena appelle son petit ami Marcus et cette fois Marcus enregistre l'appel vidéo il dure 14 minutes Magdalena semble effrayée elle est accompagnée de Mahmoud et de plusieurs autres hommes elle semble très nerveuse elle est en larmes et détail qui a son importance elle appelle du téléphone de Mahmoud mais ce n'est pas elle qui tient le portable c'est quelqu'un d'autre qui le tient pour elle et elle se balance d'avant en arrière et ce qu'elle va dire est étrange l'appel commence avec Marcus et Mahmoud ils étaient déjà en contact sur les réseaux puis Marcus s'adresse à Magdalena il lui demande ce qui ne va pas mais elle répond à peine elle dira un moment ils ont des russes différentes ici éloigne moi d'ici s'il te plaît ils vont me faire quelque chose ils tiennent je ne peux pas te le dire Marcus continue de lui demander de lui parler franchement il lui dit qu'il l'aime quoi qu'il arrive mais Magdalena semble trop effrayée pour parler le fait qu'il y ait plusieurs Égyptiens autour d'elle dont un tenant le téléphone devant elle et Mahmoud sachant parler polonais n'aide probablement pas elle a une voix tremblante et dit finalement des choses comme je ne reviendrai pas d'ici c'est inutile je ne peux pas parler je suis désolée voici l'extrait Myszko powiedz mi co się stało skarbie nie bój się powiedz mi co się stało proszę cię Madziu moja Aniołku nie bój się powiedz mi w skarbie Maciek cię zabierze dobrze rozumiesz skarbie słuchasz mnie skarbie słyszysz mnie Myszko rozumiesz pamiętasz pamiętasz Maćka Solczaka tego z brodą będzie po ciebie rano dobrze i Maciek się będzie tobą opiekował nic się tobie nie stanie i on zabierze cię tutaj do mnie dobrze ok a powiedz mi kochanie a co się stało co Myszko powiedz mi coś się tobie stało Myszko Myszko oni tutaj mają różne ruszki zabierz mnie co oni tutaj wszystko robią zabierz mnie ale co robią co robią powiedz mi zabierz mnie zabierzemy cię Maciek już po ciebie leci ale co oni robią skarbie nie bój się mów do mnie nie bój się możesz mówić śmiało mów do mnie Myszko nie bój się powiedz mi tak tak co się stało powiedz mi powiedz mi po prostu mi powiedz kochanie powiedz mi musisz mi powiedzieć bo ja wtedy zadzwonię tam do ambasady żeby ktoś miał nad tobą opiekę powiedz mi to proszę cię mów ale powiedz mi co oni to by zrobili tylko to mi powiedz ja kochanie ja już wszystko załatwiłem Maciek jutro po ciebie będzie kochanie powiedz Myszko mów co się dzieje powiedz mi powiedz mi myszko ktoś ci coś tam zrobił tak tak kochanie kochanie ja jutro po ciebie będzie jutro po ciebie Maciek tylko mi powiedz co się stało co się stało co się stało kochanie powiedz mi powiedz mi powiedz mi zabierz mi zabiorę cię kochanie ktoś ci zrobił krzywdę tam powiedz mi musisz mi powiedzieć tak tak skarbie powiedz mi proszę cię co się stało ale kochanie musisz mi powiedzieć ja muszę wiedzieć słucham słucham nie do pracy ale nie wrócę stąd wrócisz stąd wrócisz kochanie co się stało powiedz mi co się stało nie mogę mówić przepraszam musisz powiedzieć mi skarbie proszę cię ale powiedz mi ja to muszę wiedzieć Myszko oni drzmają to nie po mnie nie ma mięki powiedzieć ale teraz normalnie tak jak teraz mi powiedziałaś tak mi powiedz ufasz mi kochanie tak to powiedz mi bo ja chcę cię chronić powiedz mi proszę cię tylko musisz mi to powiedzieć szybko teraz co M co M ten rezydent tak Myszko powiedz tak Myszko cześć no słucham witam halo wydaj mi to strata czasu ja będę wziąć teraz do ambasady tutaj w Egipcie dobrze no dobrze a możesz poprosić Magdę żeby włączyła telefon Magda włączy telefon bo Marcos chcę do ciebie włączy twój telefon proszę tak teraz ok do chcę do chcę 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 Et qui est le M auquel elle fait référence ? Est-ce que c'est Mahmoud ou quelqu'un d'autre ? Il y a en effet pas mal de M dans cette histoire, à commencer par Mahmoud, mais aussi Marcus, ou encore Maciège, qui est censée venir la chercher, ou encore Magdalena elle-même, sans compter qu'il y a aussi Michal, l'ami de Marcus, qui enregistre l'appel et qui est présent pendant la conversation. Et chose importante, Mahmoud et Marcus se connaissaient déjà avant que Magdalena ne se rende en Égypte. Il s'avère qu'ils ont eu des contacts sur un réseau social, mais ils ont aussitôt supprimé les échanges après que cela ait été rendu public. Et comme l'affaire reste en partie secrète, il est impossible à l'heure actuelle de vous en dire plus sur ces échanges, mais c'est quand même très surprenant. Après cette conversation, Mahmoud ramène à nouveau Magdalena à l'hôpital, celui de Port Jalib, où cette fois, elle est prise en charge. La raison de son hospitalisation, selon Mahmoud, serait qu'elle s'est évanouie dans la voiture. Et ils arrivent vers 19h. On peut voir sur les enregistrements que Magdalena arrive à l'hôpital dans un fauteuil roulant, puis un autre enregistrement filmé peu avant minuit, où on voit Magdalena trébuchant dans le couloir de l'hôpital, puis, dans une vidéo encore plus troublante, Magdalena est filmée dans un couloir, fuyant sa chambre d'hôpital. Elle est retenue par un groupe de personnes, peut-être du personnel hospitalier, bien que la plupart d'entre eux ne portent pas de blouse. Au moins quatre hommes et une femme la poursuivent et l'encerclent. Magdalena se relève, alors qu'elle était sur le sol, puis se jette sur l'homme, portant une semise à carreaux. L'homme se cache ensuite efficacement des caméras de surveillance, pour empêcher que la suite de l'incident ne soit enregistrée. Le même homme est vu plus tard en train de saisir Magdalena par derrière. Un autre homme portant un uniforme de personnel hospitalier arrive et lui attrape les jambes, afin d'essayer de la contrôler. L'un des hommes fait obstruction, encore une fois vis-à-vis de la caméra, à un moment, pour éviter l'enregistrement. Magdalena agit sur le sol, devant une porte, regarde par-dessus son épaule, en direction de la caméra, pour la localiser. C'est étrange et libre d'interprétation finalement. Dans cette vidéo, il est affirmé que Magdalena est alors frappée à la tête, et qu'après ça, elle est tombée, à cause de la force du cou, et soulevée, puis déplacée hors du couloir. Elle est à ce moment sur le point de perdre connaissance. Les médias polonais rapportent qu'à un certain moment, Magdalena se fait administrer des médicaments par le personnel hospitalier, puis son sac à main, ainsi que son téléphone, lui seront retirés. Cette vidéo montre Magdalena terrorisée, le groupe qui l'entoure ne ressemble pas à des médecins, alors qui sont-ils ? Peut-être des personnes présentes dans l'hôpital, qui essayent simplement et désespérément de l'aider. Quoi qu'il en soit, Mahmoud est là avec un ami. Magdalena réagit-elle comme ça, à cause de leur présence ? On peut aussi voir un certain docteur Ahmed, ainsi qu'une infirmière en hijab, selon la vidéo. Il semble sûr que le groupe tente d'empêcher Magdalena de s'échapper. Mais elle se défend, et a l'air paniquée. Ils lui saisissent donc bras et jambes, clairement contre sa volonté. Après, il rit aussi rien d'étonnant en vue de son comportement. Et elle est traînée dans une pièce. Là, elle est attachée à un lit avec des serviettes. C'est le seul matériel qu'ils ont à disposition pour l'attacher, car cet hôpital n'est pas censé traiter les patients souffrant de troubles psychiatriques. D'ailleurs, le chef de l'hôpital, le docteur Ahmed, a expliqué que la seule raison pour laquelle il a accepté de la prendre en charge, c'est qu'il ne pouvait pas décemment la laisser dans cet état, dehors, mais aussi, et parce qu'on lui avait dit que dès le lendemain, un de ses amis allait venir la récupérer. Pendant ce temps, l'ami de Marcus Macièche peut enfin partir pour l'Egypte pour rejoindre Magdalena. Mais à quelques heures près, l'ami n'arrivera pas à temps, car vers 2h50, Magdalena sautera par la fenêtre de sa chambre, chambre qui est au deuxième étage. Magdalena avait demandé à être libérée de ses liens pour pouvoir utiliser les toilettes. Dès que l'infirmière l'a détachée, elle s'est dirigée vers la fenêtre avec son porte-gouttes. L'infirmière a essayé de l'en empêcher, mais Magdalena l'aurait frappée de plusieurs coups de pied avant de sauter. Et l'infirmière est catégorique. Magdalena semblait fuir quelque chose en se défenestrant, et elle a atterri sur le béton. Le directeur de l'hôpital a déclaré plus tard que Magdalena avait tenté de sauter par la fenêtre de l'hôpital à plusieurs reprises déjà, mais que cette fois, elle avait réussi. Il a ajouté que Magdalena ne s'était pas plainte d'avoir été violée, et d'ailleurs aucune enquête pour contrôler si elle avait été violée n'a été menée. Et le directeur pense aussi qu'elle était probablement sous l'influence de drogue, un type de drogue qui, je cite, « transforme les gens en zombies », selon lui. Magdalena se trouve donc sur le sol en béton, sous la fenêtre de l'hôpital. Elle est en très mauvais état, mais elle n'est pas morte. Elle souffre de blessures graves au visage, à la tête, à la poitrine, aux bras et aux jambes. Elle a la jambe gauche brisée, le poumon gauche percé, et elle a subi des dommages considérables à la tête du côté gauche. Et pour les détectives de l'agence Lempard, c'est anormal. Elle est tombée du deuxième étage. Certaines sources disent même du premier, selon le côté du bâtiment. Où on se trouve, à cette hauteur, normalement, les risques de blessures mortelles ou aussi graves sont plutôt minimes. Pour eux, Magdalena était inconsciente au moment où on l'a jetée par la fenêtre. Pour eux, quelqu'un l'a prise dans ses bras, alors qu'elle était inconsciente, et l'a jetée par la fenêtre, ce qui explique les blessures sur le flanc gauche de son corps et uniquement sur le flanc gauche, sans compter qu'un corps inconscient tombe sur le sol d'une manière différente que dans le cas d'un suicide. D'ailleurs, petit aparté, je sais qu'il y a un médecin parmi vous. N'hésite pas à nous commenter ça. J'aimerais avoir ton avis et je me ferais un plaisir de te répondre. En général, les détectives disent que l'instinct de conservation peut se déclencher. Et donc, la personne qui saute tombe plus ou moins sur ses pieds, ce qui provoque des dommages aux jambes, le bassin se fissure, et souvent les membres s'enfoncent, donc les membres, les jambes s'enfoncent dans la partie abdominale. Or, les blessures de Magdalena sont complètement différentes, ce qui indique que le corps a été projeté par la fenêtre ou qu'il était déjà complètement inerte. En tout état de cause, Magdalena est envoyée en soins intensifs. Après avoir passé deux heures en soins intensifs à l'hôpital Port-Galib, le chef de l'hôpital décide de la transférer dans un établissement plus grand, à Urgada. À Urgada, Magdalena part dans une ambulance vers 5h du matin et arrive là-bas dimanche à 8h du matin. Sur l'enregistrement de la caméra vidéo-surveillance, on peut voir plusieurs hommes manipuler une civière dans laquelle se trouve Magdalena. Et Magdalena est désormais au bord de l'inconscience. Lorsque Maciès arrive enfin à l'hôpital, Magdalena est plongée dans un coma artificiel. Mais on lui dit que son état est stable et qu'elle peut être transportée en Pologne. Il explique cependant qu'un médecin lui a confié que Magdalena avait un problème avec son poumon droit et que cette blessure était très dangereuse, qu'elle perdait beaucoup de sang à cause de cette blessure-là et qu'elle devait être opérée au plus tard dans les deux jours. Emma Sièche a également déclaré que Mahmoud avait été gravement griffée par Magdalena au visage. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Il n'y a pas de photos ni aucune vidéo montrant Mahmoud avec de telles griffures. Et quand la famille de Magdalena apprend qu'elle est en soins intensifs, ils commencent à entamer les démarches pour le rapatriement en urgence de leur fille. Mais malheureusement, pendant leur démarche, ils apprennent que Magdalena est décédée. Elle est morte à 17h30, soit une quinzaine d'heures, après être tombée de la fenêtre de l'hôpital. Mahmoud appelle tous les touristes polonais de l'hôtel Tricorner Sekinox Resort Beach et leur annonce en larmes la mort de Magdalena. Après ça, Mahmoud est sommé par la police et le parquet égyptien, ainsi que par l'agence de voyage pour laquelle il travaille, de ne plus parler à quiconque, ni à la presse, ni à qui que ce soit, de ce qui s'est passé. Il a d'ailleurs supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Le 10 mai, donc une semaine et demie après la mort de Magdalena, son autopsie est réalisée par des médecins égyptiens. La Pologne a tout de même fait défrayer un officier polonais et un médecin polonais qui ont la possibilité de regarder les médecins égyptiens faire sans pouvoir toutefois intervenir ni faire leur propre prélèvement. Ils auront la possibilité de faire tout ça quand le corps de Magdalena sera rapatrié en Pologne. Et la cause du décès est une suffocation causée par une embolie pulmonaire. Un détective qui a mené une enquête indépendante à la demande des parents a déclaré que la jeune fille aurait très bien pu avoir été battue avant sa chute car ses blessures internes étaient très étendues et ne concordaient pas, selon lui, avec une chute du premier ou deuxième étage. Il pense donc qu'elle a peut-être été battue violemment et dit même violée avant sa chute. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec ce scénario et même si l'enquête officielle est toujours en cours, le procureur de Yelenia Coria s'est déjà prononcé contre les conclusions de ses enquêteurs privés. Pour lui, les blessures subies par Magdalena Juc étaient typiques de sa chute. Il précise que son corps ne présentait aucun signe de violence. Il a également ajouté qu'elle n'avait pas été victime de traite d'êtres humains. Des traces de drogue puissantes ont été trouvées dans son organisme, y compris une substance utilisée pour traiter la psychose, la schizophrénie et ou la dépression. Donc il suggère que la mort de Magdalena est peut-être liée à une dépression et rien de plus. L'enquête est toujours en cours. De son côté, le gouvernement égyptien a gardé secret, comme je vous le disais, de nombreuses informations. Et voici le résultat de l'autopsie égyptienne. Il est conclu que Magdalena n'a pas été victime de violences ou d'agressions sexuelles, faisant fi encore une fois des fluides corporels de plusieurs hommes qui ont été retrouvés sur ses vêtements, souvenez-vous, et encore selon la version officielle, elle n'aurait eu aucun rapport sexuel en Égypte, même volontaire. L'équipe du parquet polonais, qui a été témoin de l'autopsie, a de son côté également conclu que Magdalena n'a pas été victime de viols, rejetant donc la théorie du trafic d'êtres mains. Reste maintenant aux médecins polonais d'ausculter le corps de Magdalena. Il est envoyé en Pologne, mais surprise, le corps a été embaumé par l'équipe égyptienne, empêchant ainsi les médecins polonais de l'étudier. Comme le sang et tous les liquides ont été retirés de son corps, les tests, y compris les analyses toxicologiques, ne pouvaient être effectués. Or en Égypte, des échantillons ont été prélevés lors de l'autopsie, y compris des échantillons de sang. Mais ils n'ont toujours pas, à ce jour, été envoyés en Pologne. Et la famille de Magdalena a interdiction de révéler des éléments jugés confidentiels sur l'affaire sous peine d'être emprisonnés, parce que c'est interdit par la loi. Alors, trois théories ont donc émergé de cette affaire. La première, c'est la théorie de la maladie mentale. Magdalena ne souffrait-elle pas d'une forme de psychose ? Certains parlent de bipolarité. Le fait qu'elle ait réservé des vacances all-inclusive en Égypte, seulement quelques heures avant le départ, sans en informer d'abord son petit ami, pourrait indiquer un épisode maniaque. Et épisode maniaque et dépressif, ce serait alterné tout au long de son voyage. Pour la famille, c'est non. Personne n'a jamais eu de maladie mentale dans la famille. Personne n'a eu de problème psychiatrique. Mais bon, qui sait ? Après tout, la bipolarité se déclenche sans prévenir, du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est que Magdalena était horrifiée par quelque chose, mais impossible de savoir avec certitude s'il y avait un risque réel ou si c'était un risque qu'elle imaginait. La deuxième hypothèse serait que Magdalena a pris des drogues ou des médicaments de son plein gré, ou qu'on lui en aurait fait prendre, drogue qui l'aurait conduit au suicide. Le médecin, le docteur Ahmed, avait fait une déclaration à la télévision et il a parlé d'un nouveau médicament appelé Flaka, qu'on aurait pu peut-être donner à Magdalena. Quiconque prend cette drogue se comporte comme s'il avait perdu la raison. Il est impossible d'avoir de contact avec eux. Cette drogue fait également augmenter la température du corps et donc les personnes qui l'utilisent enlèvent souvent leurs vêtements, comme Magdalena l'a fait à plusieurs occasions. Cette drogue induit paranoïa, hallucination, psychose, délire et souvent les personnes droguées ont une force surhumaine et il faut beaucoup de gens pour pouvoir les maîtriser. Les gens pensent qu'ils sont pourchassés, alors peut-être que quelqu'un a mis du Flaka dans le verre de Magdalena afin de pouvoir l'agresser sexuellement. Elle en parlait, souvenez-vous, dès le début de son voyage. Elle disait que quelqu'un avait peut-être mis quelque chose dans son verre. Ce qui nous amène à la dernière hypothèse, celle du meurtre. L'hypothèse, c'est qu'un crime a eu lieu et il est lié à la traite d'êtres humains et Marcus aurait été au courant depuis le début. Magdalena se serait retrouvée dans un réseau de prostitution sans le savoir. Certains réseaux envoient des femmes à l'étranger par tromperie sur place. Elles sont droguées, puis agressées sexuellement. Un ancien collègue de Mahmoud, ayant travaillé dans le même hôtel que lui et avec lui, s'est adressé à la presse et a dit que Mahmoud était probablement coupable de la mort de Magdalena. Il a dit, c'est le suspect numéro 1. Il a lui-même, d'ailleurs, le témoin, dû fuir l'Egypte parce qu'il considérait que sa vie était en danger. Il a ajouté, elle n'était pas vraiment déprimée. Il donne des comprimés aux femmes, du tramadol et du tamol, qu'ils ajoutent à leur boisson et ils font tout ce qu'ils veulent de ces femmes. Il affirme que ces drogues agissent plus ou moins comme une drogue du viol et que Magdalena a probablement été l'une des nombreuses victimes de Mahmoud et de ses collègues. Autre indice pour cette thèse, les images de la conversation de Magdalena, celle qu'elle a eue avec son petit ami, ont été montrées à un détective et à d'anciens policiers. Pour eux, Marcus répète souvent le terme « n'aie pas peur ». Selon eux, ça signifie que Marcus savait que la fille avait une raison d'avoir peur. L'ancien négociateur de la police attire également l'attention sur le comportement non-verbal de Magdalena. Elle fait des mouvements avec ses mains montrant ses poignets. Et si quelqu'un est retenu contre sa volonté, c'est là qu'il y a le plus de marques. Elle essaye de faire passer un message à Marcus qu'elle a peur des hommes qui l'entourent et surtout Mahmoud qui parle polonais. Les personnes qui ont été traumatisées, qui ont été victimes d'un crime, se comportent de la même manière. Pense, le détective. Par ailleurs, les détectives de l'agence Lampard ont découvert un commerce de femmes. Des escortes sont recrutées en Pologne, recrutées via un portail égyptien et envoyées à l'étranger comme compagnes. Un ordre spécifique est transféré de l'étranger vers la Pologne. Une femme est recherchée et un voyage est organisé. Le financement du service est camouflé via des sociétés fictives. Alors, soit Magdalena était au courant, acceptait d'être escorte, mais ne s'attendait pas à ce qui lui est arrivé sur place. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais un ami de Magdalena s'est manifesté et avait dit que Magdalena savait que le passeport de Marcus n'était bientôt plus valide. Et donc, peut-être que cette histoire de voyage en amoureux n'était qu'un alibi pour pouvoir partir seule sans que quiconque ne se pose de questions. Mais sur place, les choses ne se seraient pas passées comme prévu. Il y a des femmes polonaises qui se sont rendues en Égypte et qui ont rapporté des expériences similaires à celles de Magdalena. Et leurs comportements étaient similaires. Et d'ailleurs, trois de ces femmes sont même prêtes à en témoigner. Mais comme le parquet a publiquement exclu la piste du viol, du crime ou du trafic d'êtres humains, néanmoins, pourquoi Mahmoud et ses compères amèneraient-ils Magdalena à l'aéroport ou à l'hôpital ? Ne garderiez-vous pas une fille que vous avez droguée et maltraitée loin de ces endroits ? Surtout si vous avez l'intention de lui faire du mal, à moins qu'elle n'ait trop peur de parler ou qu'elle a été victime de chantage d'une manière ou d'une autre ou que d'autres personnes ont été sous-doyées comme le personnel de l'aéroport ou de l'hôpital, qui sait ? En tout cas, beaucoup pensent qu'elle a été violée collectivement sur le bateau, droguée, maltraitée et frappée pendant plusieurs jours d'affilée avant d'être tuée pour être réduite au silence. Soit, et c'est en ça que cette histoire rejoint celle de Carolina, celle de la semaine dernière, Marcus était au courant et l'instigateur de tout ça. Trois personnes vont se manifester et elles vont indiquer avoir écrit à Marcus pour lui racheter ses billets pour l'Egypte. Il aurait répondu, notamment à l'un d'entre eux, qu'ils avaient déjà été vendus. Donc n'était-ce pas simplement un alibi que voulait se forger Marcus ? Et cette vidéo ? Par exemple, pourquoi Marcus répète-t-il comme un perroquet pendant 14 minutes les mêmes questions ? Alors qu'il est clair, après 10 minutes, qu'elle ne peut pas répondre à cette question, pourquoi ne pose-t-il pas des questions beaucoup plus spécifiques, telles que « as-tu été droguée ? as-tu été violée ? » sur lesquelles elle pourrait simplement hocher la tête ou cligner des yeux, par exemple. Peut-être que cette vidéo ne servait qu'à lui fournir un alibi de petite amie qui s'inquiète pour sa copine. La conversation, en tout cas, ne mène nulle part avec elle et on peut même le voir siroter une bière à un moment de la conversation. L'appel est également interrompu à un moment donné par un autre appel entrant qui vient d'un certain Camille, surnommé également Zloty. Et souvenez-vous, c'était le petit ami de Carolina. Et il s'avère qu'il est à la fois le collègue et l'ami de Marcus. Et il y a beaucoup de commentaires de Polonais qui indiquent que ce Marcus est notoirement gay. Serait-il donc tous les deux, Marcus et Camille, dans le même réseau de prostitution de belles femmes polonaises ? En tout cas, tous sont associés à un club à Wroclaw, le Grey Club. Souvenez-vous, on en parlait déjà dans l'affaire de Carolina. Le club est connu pour la drogue, la prostitution et des visiteurs très influents, des politiciens, de jeunes riches ou encore des musulmans. La Pologne n'a pas beaucoup d'habitants musulmans, mais pour une raison quelconque. Et pendant leur voyage, ils sont concentrés autour de ce club. Pour certaines personnes, Magdalena a peut-être d'abord été utilisée comme travailleuse du sexe, soit volontairement, soit son petit ami lui a tendu un piège et on lui a fait prendre des drogues qui ont eu un effet extrême sur elle et que ses bourreaux ont prétendu être de bons samaritains. Ce serait une affaire sale, basée sur beaucoup d'argent. Et encore une fois, comment ne pas penser à la traite d'êtres humains ? Quelqu'un en Pologne a dû tout préparer, il devait y avoir des destinataires en Égypte. Cela a commencé en Pologne et a donc pris fin en Égypte. Et souvenez-vous, Carolina parlait déjà à un ex-petite amie. Elle lui disait qu'il était son Mac. Voilà, c'était une histoire hautement complexe. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est le sujet le plus long de la chaîne. Il est particulièrement perturbant. Et croyez-moi, on a essayé de le condenser au maximum. Dites-nous vos théories. A mon avis, on va tous avoir des avis divergents. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Merci de rester respectueux. S'il vous plaît, en commentaire, comme vous savez si bien le faire. Et merci, merci, merci à vous de nous suivre. Comme toujours, désolé d'être moins disponible en ce moment. Les sujets sont assez longs. Alors quand on a fini un sujet, on enchaîne avec un autre. En tout cas, merci pour votre attention. Notre Tipeee est en barre de commentaires, comme toujours, pour soutenir la chaîne en regardant des publicités ou avec un type. Lila, X, Lilia, c'est notre Instagram. Nous allons bientôt, enfin, l'animer avec des FAQ, des photos ou autres. Et répondre à pas mal de commentaires qui nous y attendent. Voilà, soyez patients, ça arrive. On est débordés. Je vous dis à samedi pour une autre triste histoire, les amis.